Le premier forum mondial des alliances et coalitions qui servira à jeter les jalons pour la tenue du 7 au 18 novembre prochain à Marrakech, de la 22e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP22 s'est ouvert jeudi à Rabat. C'est un événement très important. Je suis très heureuse d'être au côté de M. Saleh Helmin Mezoar qui va être le président de la COP22. Et la France et le Maroc travaillent main dans la main pour faire de la COP22 une très grande réussite. C'est un événement important parce qu'il réunit pour la première fois l'ensemble des alliances et des coalitions. Il vient en préparation de la COP22 et nous savons combien les alliances et les coalitions ont un rôle important dans l'accompagnement et l'accélération de la dynamique de la mise en place des solutions et la mise en place des engagements pris à Paris. C'est une rencontre donc extrêmement importante. Il y a un esprit, il y a un engagement issu de l'accord de Paris, ce qu'on appelle l'esprit de Paris. Et c'est une dynamique sur laquelle le Maroc s'est engagé et qui s'est engagé à maintenir. L'organisation de ce premier forum s'inscrit dans le cheminement des initiatives qui visent à réunir les alliances et les coalitions, à renforcer la coordination de l'action sur le climat, à promouvoir les émergences de nouvelles initiatives volontaires et à ouvrir le débat entre les différentes parties sur les moyens de renforcer les liens entre les plans d'action nationaux. Lutter contre le changement climatique, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre dans différents secteurs industriels. C'est aussi traiter la question des transports. C'est un domaine qui concerne aussi bien les villes, les régions que le gouvernement national. Et ça concerne évidemment au premier chef les entreprises. Et donc le rôle des championnés est d'assurer la cohérence de l'action entre les gouvernements et ses acteurs puisqu'il faut faire avancer un peu tout le monde en même temps. Le Maroc reçoit aujourd'hui plus de 175 alliances et coalitions d'ordre internationales représentées par leurs présidents et représentants afin de débattre de la question de la gouvernance au sein de ces alliances ainsi que la question du comment de la coordination entre ces dernières et les différentes initiatives mises en place. Ce forum constitue également une occasion pour les coalitions de discuter de manière sectorielle de la mise en œuvre de leur plan d'action à Marrakech et d'examiner les perspectives de coopération et des synergies possibles. Merci. 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 Merci.